ils sont assis, ils sont en train de discuter parce qu'il y a global l'argent mais est-ce qu'ils ont l'argent comme eux ? c'est de ça qu'il s'agit on dit dans la vie, accroche ton habit là où ta mère arrive parce que c'est quand tu sais accrocher ton habit là où ta mère arrive qu'il y a certaines frustrations que tu ne peux pas les accueillir surtout étant un homme public il y a certaines choses que tu ne devrais pas faire pour ton image, pour ta réputation tu as payé ton ticket 100 000 francs pour aller au concert de Fali Pupa tu es assis à la place VIP parce que comme étant un sapeur tu te sens congolais dans la peau ça c'est normal tu ne peux pas aller vers un concert et puis ne pas t'asseoir à la place VIP mais hélas pendant que le concert était bourré vous savez Abbé Bakaïko arrivait toujours en retard et son fils étant le fils héritier normalement aussi quand il va à un concert il arrive toujours aussi en retard donc ce qu'il a dit le concert peut commencer le concert plus avant il n'a lui pas possible la salle est pleine, elle est belle mais quand Abbé Bakaïko arrive toujours étant le demi-dieu de la Côte d'Ivoire on appelle un bac celui-là qui a le numéro direct de dieu de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Papa Abbé Bakaïko quand il arrive à un concert mon frère même si tu veux il faut être qui tu es dans ce pays là dans ce pays là il faut être qui tu es dans ce pays là tu vas te lever et quand tu te laves il y a une manière de te lever qui te permet de ne pas être humilié il y a une manière de sourire lorsqu'on veut être humilié qui te permet de sortir la tête haute c'est de ça qu'il s'agit parce que même un lion quelque soit s'il est blessé il ne va jamais montrer à la personne qui est devant que lui il est blessé il va toujours combattre jusqu'au bout c'est de ça qu'il s'agit mais voici le grand frère Abbé Isaac Abbé Isaac il n'a pas travaillé mais il n'a pas travaillé comme les membres du gouvernement il a travaillé mais est-ce qu'il a chanté fort c'est de ça qu'il s'agit c'est là qu'on a vu qui chante fort dans ce pays là c'est là qu'on a vu qui chante fort dans ce pays mettez le coeur s'il vous plaît mettez le coeur c'est de ça qu'il s'agit je vous montre ici la vidéo la vidéo d'abord je vais vous montrer le jeune qui s'appelle Yérim Bakaïko revoici ici joli gaston sans produit gagné voici bon c'est pas un jeune c'est mon grand frère parce que moi il a 32 ans il a 20 ans mais là nous on va là c'est mon ocle donc tonton je te parle ici en tant que ton petit frère parce que je sais tu as le numéro direct de Dieu de la Côte d'Ivoire pardon j'arrive à Abbé Isaac bientôt donc je vais te parler ici il y a beaucoup de respect joli gaston à Poutou le gaston le plus convoité convoité de la Côte d'Ivoire celui-là même regardez comme il est beau c'est mon grand frère il a 20 ans j'ai 32 ans mais c'est mon grand frère donc vieux père je ne te parle ici il y a beaucoup de respect parce que je sais que tu as le numéro direct de Dieu Dieu il s'appelle papa Ado ton papa étant demi-jeu demi-dieu parce qu'on dit la Bible dit Jésus ou bien bon c'est parce que c'est la Bible pour ne pas blasphémer mais certains chrétiens disent que Jésus était le fils de Dieu et toi disent que Jésus même est Dieu mais comme Dieu étant le Dieu suprême parce qu'il y a un Côte d'Ivoire l'homme le plus suprême de la Côte d'Ivoire il s'appelle papa Ado après lui venait Amé Bakayoko qui n'est plus là donc en temps de mal tu es le petit fils direct petit fils direct de Dieu je ne peux pas te parler comme si il m'adressait à mon camarade tu n'es pas mon camarade Yerim Bakayoko tu es mon vieux donc vieux père Yerim Bakayoko avec tout le respect et le honneur que j'ai pour toi avec tout le prestige que j'ai pour toi permets-moi de parler de toi un peu ce soir ici mon roi mon seigneur je ne sais pas quel nom je vais te donner parce que petit il suffit qu'un coup de fils seulement bleu je ne parle tout à la télé donc Yaki il suffit d'un coup de fils seulement bleu je ne parle tout à la télé ils m'ont plus l'inviter sur les plateaux télé donc Yaki ce que j'ai dit c'est soit ici c'est à mon côté il est très Yessi un zinzin Yessi un analfabète Yessi un fou Yessi un litre un haut débit le haut débit le haut débit le haut débit est élevé c'est un haut débit de zinzinzin qui va prendre ce choix ici donc Tonton Yerim Bakayoko avant tout le respect que je te dois permets-moi de parler un peu de toi ce soir ici pour ceux qui ne connaissent pas Yerim Bakayoko c'est le fils l'héritier de papa Ahmed Bakayoko parce qu'il a la même corpulose il a le même fait et geste papa Ahmed Bakayoko a eu trois garçons mais parmi ces trois garçons il y a un qui ressemble plus au papa les mêmes faits le physique la taille c'est le lui qui s'appelle Yerim Bakayoko il y a eu le conseil de Fali Poupa hier Fali Poupa arrivait en Côte d'Ivoire il a fait un conseil à 50 000 francs et à 100 000 francs VIP ceux qui ont l'argent ont payé le ticket VIP comme les Afilsak Afilsak on sait qu'il vient d'une famille qui est un peu mais qui n'a pas beaucoup il faudrait le préciser Afilsak qui vient d'une famille qui est un peu qui n'a pas beaucoup parce qu'Afilsak s'il avait calculé de manière footballistique son papa a joué à la SEC c'est comme ça son argent est et puis le papa de Yerim Bakayoko lui il a joué au BASA au Real de Madrid il a joué à Bayern Munich il a joué à Chelsea il a joué au Milan son papa a joué dans tous les grands clubs du monde entier c'est ça la différence en l'autre son papa a joué à la SEC quand c'était un peu chaud il est parti à Issy à Oasi après il a joué à équipe de Benjaville Syrie de Moro un coup pour aller en arrière c'est comme ça mais dans l'autre son papa lui il a joué au Real de Madrid tu imagines un peu le fils de Didet Droba qui arrive dans un match de ASEC Mimosa ici à Oasi c'est normal on peut même en effet même le président du peuple pour le faire à sa place c'est ça l'affaire mon papa a travaillé c'est ça l'affaire j'ai eu un père qui a travaillé donc je vous parle ici en gros en détail pour que vous puissiez comprendre parce que de soi le dilek sera un peu long mais ça sera dosé c'est pimenté c'est de ça qu'il s'agit donc à vous montre ici Yerim Bakayoko le voilà qui est là qui est mon grand frère voilà parce que je voudrais que je le précise Yerim Bakayoko c'est mon grand frère j'ai 32 ans il a 20 ans mais lui là il peut le mettre au monde parce qu'il peut m'envoyer de Benjaville jusqu'à à Korogo je vais marcher et puis il a rien je n'ai pas qu'un délit je ne vais pas Yerim Bakayoko peut m'envoyer de Benjaville il peut être petit va m'acheter une cigarette à Korogo et puis moi je vais quitter de Korogo marcher à pied pour aller quitter de Benjaville marcher à pied pour aller à Korogo pour aller acheter une cigarette pour lui je suis capable parce que je connais ma place je sais d'où je viens Blanc Bougie dans le tournée quel bon film petit film quel est dans le tournée Adam je vais refuser de servir le petit fils de Dieu en Saint-Jamain peut-être qu'un poste peut m'accueillir là-bas parce que dans ce pays il n'y a pas bien dans la l'école pour ma poste même les ingénieurs sont devenus générales donc c'est pas qu'un jour c'est de ça qu'il s'agit donc le voici Yerim Bakayoko grand frère avec tout le respect et les honneurs que j'ai pour toi préviens-moi de parler de toi donc je vous montre ici la vidéo voici ici attendez j'ai un volume attendez voici la fille Isaac qui attend d'être chassée regardez le voilà voilà ils sont en train de les tirer à sa place c'est-à-dire selon le reportage qui m'a été envoyé par les gros bras quand ils sont arrivés pendant que mon vieux père Yerim Bakayoko était déiome en train d'attendre déjà sa place parce que quand lui vient c'est pas dans l'immédiat que la personne s'élève lui avant qu'il est rentre dans la salle on en a même vu une personne c'est ça qu'il s'agit et de sucroir pendant que Yerim Bakayoko était dans la voiture dans la Rolls Royce dans la Lamborghini le petit fils de Dieu de Côte d'Ivoire qui s'appelle Papa Ado attendait Deo ils sont allés demander à Amphine Isaac Amphine Isaac est-ce que tu sais nager il dit je n'ai jamais appris de natation on dit bon tu vas te lever parce qu'il y a le maître nager qui arrive lui tu veux s'asseoir là où tu es assis c'est là-bas il veut s'asseoir c'est que quand le fils de petit Jésus est arrivé il était dehors dans sa Rolls Royce ils sont allés demander parce que Yerim Bakayoko dit c'est là où Amphine Isaac est assis il y avait beaucoup de personnes qui étaient assises mais ils disent c'est là où l'assis qu'il veut s'asseoir là-bas donc ils sont allés demander Amphine Isaac Amphine Isaac est-ce que tu sais nager il dit non je n'ai jamais appris de la natation on dit bon ok tu vas te lever là parce que le maître nageur arrive il dit il ne peut pas se lever parce que lui il a payé la piscine là à 100 000 francs pour venir nager et le maître nageur il ne peut pas lui dire où lui il doit nager c'est pas possible ils lui ont dit mon frère parce que de la manière à laquelle on va te soulever tu vas penser que tu es à la piscine est-ce que tu sais plonger mon frère on te dit là où on te parle on dit Demi Dieu son fils arrive tu n'as pas entendu il dit qui est Demi Dieu t'as dit bon ok avant de laisser Demi Dieu là le petit fils de Dieu lui-même il est arrivé il dit qui est Dieu moi le Dieu que moi il est pris l'enduit il va arriver mais il n'est pas encore arrivé il a dit il y a qui mon frère lève-toi il faut aller t'asseoir quelque part là-bas où il y a les vigiles qui sont assis tranquillement parce que moi si j'étais à Phil Isaac quand un frère me dit mon frère lève-toi là où tu es assis là mon grand frère parce que tu ne sais pas Yéry Bakogo c'est ton grand frère toi à Phil Isaac on me dit tu n'as pas pitié de toi tu penses que c'est tes habits là tout le monde fait que mon frère il faut avoir pitié de toi regarde ta situation puis regarde la vie regarde la Côte d'Ivoire ou bien tu avais les envies suicidées peut-être que tu as vu d'aller en prison parce que là tu as fait trouble à l'état public c'est de ça qu'il s'agit ce qui s'est passé hier c'est trouble devant quelle autorité ou une autorité que toutes les façons autrement le savent autorité pas autorité nous on s'en fout de ça tu as fait trouble devant l'autorité publique parce que ce petit là est une autorité où est l'autorité de toute façon c'est un général la preuve en est quand il arrive tout le monde fait comme ça toi depuis tu es né là quelqu'un a déjà fait un gadafou devant toi jamais de la vie Fali pour pas même faire un gadafou mon frère tu vas pas le laisser ça n'a rien de Fali l'homme que tu es venu le voir chanter là le mec qui l'a vu le petit il fait un gadafou et puis le petit il dit repos et puis il fait un repos Fali même sait qui est devant Fali sait le petit peut l'envoyer et puis il va chanter pour ses chiots il y a vite quand il peut dire à Fali viens chanter pour mes chiots et puis Fali prend le micro toi tu as l'argent toi tu as l'argent entends-tu quelqu'un qui peut dire à Fali chante pour mes chiots il a les petits caniches à la maison Fali va aller chanter pour les petits chiots et puis il assiste en temps de siroter sa bouteille de champagne en temps de manger son petit barbecue on dit Fali pour pas lui-même faire un gadafou au petit Fali Isaac tu vas pas te lever tu vas pas te lever dans la place où tu es assis là pour aller te chercher à t'asseoir quelque part avec les vigiles les gars de con non le monsieur dit lui il appellera sa place 100 000 francs donc comme il a dit ça les gros blancs étant fâchés lui on dit bon ok nous allons t'apprendre comment il faut nager et puis voici comment ça a fini je vous le montre voilà ils l'ont soulevé avec toute veste il a porté là veste de 800 millions qu'il a porté là ils ont soulevé ça je suis emploi des crocodiles mélangés avec les tescu de moustiques ils l'ont soulevé à ça celle-là ils l'ont vu qu'on a j'ai payé ma place 100 000 francs ta place là tu l'as payé mais c'est pas ta place c'est de ça qu'il s'agit parce qu'il peut s'asseoir où l'envie de s'asseoir l'Ivoire lui appartient c'est de ça qu'il s'agit l'histoire lui appartient c'est de ça qu'il s'agit attends j'ai bloqué quelqu'un comme tu penses qu'ici là c'est Côte d'Ivoire c'est le pays de ton vieux Maudia j'ai bloqué il faut commenter encore le petit là Hôtel Ivoire lui appartient il peut dire au directeur de l'hôtel Ivoire allons jouer au golf et puis le directeur le suit de même là c'est un prestige même pour le directeur de jouer avec le demi-fils de Dieu c'est de ça qu'il s'agit maintenant après avoir fini de le soulever moi le conseil que j'aurais pu te donner quand ils sont venus te dire mon frère lève-toi à la place où tu es assis là c'est la place de Yerim Bakayoko mon vieux père que je salue déjà au passage tu n'aurais pu dire ah ok d'accord il n'y a pas de problème désolé je ne le savais pas tu pouvais te lever avec un air de mensonge ah mais c'est où ma place je ne sais pas où est ma place et puis tu te levais tranquillement pendant que Yerim Bakayoko arrivait tu lui parlais à l'oreille tu dis ah Tonton tu vois ça va désolé hein je me suis assis à ta place au fait je ne le savais pas mais est-ce que je peux m'arrêter à côté de toi un peu et essayer de courir là tu allais prendre les preux et tu dis ah Afi Isaac est assis avec Yerim Bakayoko le petit fils de Dieu dès l'instant tu allais prendre tous les points de la Côte d'Ivoire devant les Mola les Maluès tu allais être vraiment une personnalité West Ending les gens qui l'ont fait oh non apparemment Afi Isaac là il a une force de frappe apparemment Afi Isaac là il connait les personnalités de ce pays c'est ça moi aussi il me parlait à l'oreille il me dit ah Apoutou la place où tu es assis là c'est ton vieux père Yerim Bakayoko c'est ta place il allait dire oh ah bon mais j'allais chercher une autre place à côté j'allais dire mais où est ma place tu fais savoir de regarder sur ton ticket pour voir où est ta place pour notamment dire que c'est ta place mais comme il y a des gens à côté il ne faut pas leur montrer que non il y a eu il y a eu un hostendien qui est arrivé tu dois te lever donc je dis mais où est ma place et puis quand tu vois le petit arriver tu dis ah c'est toi tu le salues lui aussi va faire quand il te connait il va te saluer ah tu vois ça va ah ben ça va et tranquille et puis tu le fais à soi et tu t'assoies à côté et tu demandes au cobra est-ce que vous pouvez m'envoyer une chaise là-bas et tu prends point à côté du petit eh bien du petit excuse moi au vieux père c'est valable qui a glissé tu t'assoies à côté du tonton c'est de ça qu'il s'agit tonton Yerim Bakayoko joli garçon sans produits gagnés apoutous sont jolis c'est le plus joli des apoutous de la Côte d'Ivoire petit là non j'ai dit petit encore excuse moi vieux père là c'est le plus joli de tous les apoutous de la Côte d'Ivoire moi-même qui ai le statut de apoutous même je ne connais que lui là c'est le plus joli maintenant au filet après avoir fini maintenant de soulever de soulever un filsac comme un sac de riz de 24 kilos qui n'a aucune valeur Mano Roussou les gros pas l'ont soulevé comme s'il n'avait aucune valeur ils l'ont soulevé comme du n'importe quoi ils l'ont fait déloger à sa place malgré son ticket de 5000 francs ils sont allés le mettre à la cuisine pour dire va laver les assiettes et les filles là parce que le fils de Yerim bon le fils du demi-dieu veut boire champagne il n'y a pas de verre va laver il dit que c'est toi tu as lavé les verres c'est comme ça ils l'ont soulevé maintenant après avoir fini de le soulever l'homme pour qui tu es venu au conseil maintenant va se lever pour aller vers lui regardons Fanny Pouba Rive Fanny Pouba Rive maintenant Tieni mon cœur Eh Bakayoko Eh Bakayoko Eh Bakayoko Attends il va pleurer quelqu'un comme je fais honte tu vas aller faire un débat ta famille bloqué Fanny Pouba est descendu du podium pour aller le saluer toi et toi on va saluer c'est là que tu as vu force et frappe Fanny Pouba est descendu du podium Fanny Pouba Rive Ye Bakayoko lui-même se lève pour aller saluer son vieux père son oncle son papa son grand-père parce que lui je l'ai dit il peut dire à Fanny Pouba venir chanter pour mes chiots et puis Fanny va aller chanter pour ses chiots parce que l'argent ne fait pas le bruit il peut dire peut-être là les petits zaku rome comment on appelle ça zaku rome zaku rome comment on appelle ça même les petits pissous où il y a poisson poisson les petits petits poivres poisson là dedans il peut dire il peut dire d'aller chanter pour lui c'est de ça qu'il s'agit il peut dire d'aller chanter pour ses petits zaku rome quelque chose c'est de ça qu'il s'agit donc la famille on a dit au grand-frère à Fanny Isaac tu es le plus grand sapeur de la Côte d'Ivoire on sait ton papa chante bien mais il ne chante pas fort on le sait tu ne vas pas le laisser tu vas te lever tu as trouvé une place derrière là-bas tu vas t'asseoir tranquillement il dit non ils l'ont soulevé comme de n'importe quoi ils l'ont vendu aux enchères à 250 francs quelqu'un qui avait une valeur estimée à 2 millions mais finalement ça a retrouvé à être vendu à 250 francs ils l'ont vendu comme de n'importe quoi il y a eu fort 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 ils ont dit ça trois fois c'est de ça qu'il s'agit c'est quoi ton camarade on les regarde la descente de Fanny Poupa attendez voilà Fanny Poupa envoie les étoiles j'ai peur j'ai peur j'ai peur j'ai peur j'ai peur j'ai peur Fali même le salue et puis lui faire à tout. Et ça, c'est le même level. Afi Isaac, Fali même salue. Il dit Yerim Bakayoko. Et puis il fait à tout. Et c'est le même level. Mon frère, vraiment tu t'es mal comporté. C'est moi qui t'ai dit. Si les gens vont te blaguer, il faut aller demander pardon à Petit là. Bon, j'ai dit Petit encore. Hé, c'est ma langue qui glisse. Va demander pardon à Vieux Père là. Parce que quand j'ai vu la manière à laquelle ils t'ont soulevé, j'ai dit, lui là, il a les envies de suicidaires dans ce pays. Apparemment, tu veux dire, mais tu ne sais pas comment tu vas dire. Pardon, va doucement. Ce pays est dangereux. Le pays est dans une phase de turbulence. Parce que tu as fait trouble à l'autorité de ce pays. Et ça, c'est un délit. C'est un délit devant les autorités. Parce que l'autorité, où est l'autorité à arriver ? Il veut s'asseoir. Toi, tu refuses qu'il s'assoie. Ce n'est pas possible. C'est zlinamissif. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas possible que tu le fasses. C'est zlinamissif. Attends. Tu ne peux pas te comporter de cette manière-là, mon Dieu. Il faut laisser. Va sur ta page. Fais un communiqué pour dire « Ah, j'ai sous-signé moi, Afi Isaac, m'adresse à monsieur, son excellence, avec tous les honneurs qui lui est dupe, ou du, comme l'appel ça même, qui lui est dupe. » Non, pas dupe. « Qu'il est dupe. » Les honneurs qu'ils lui ont donnés. Toi-même, tu lui donnes les honneurs. À ma qualité de la fille, Isaac, meilleur sapin de la Côte d'Ivoire, venant d'une famille qui a un peu de moyens, mais qui n'a pas beaucoup de moyens, je m'excuse vis-à-vis de mon oncle, de mon tonton, de mon vieux père, de mon ancêtre, Yéry Bakayoko, pour les dégâts causés. J'étais dans un trouble de mémoire. Après avoir bu deux bouteilles de champagne, je n'arrivais plus à me contenir, raison pour laquelle je pensais que c'était l'est de ma petit gars qui venait s'asseoir à ma place. Vous voyez pourquoi ? Je me suis énervé. Je ne savais pas qu'elle était le fils du demi-dieu. Et puis, par là, m'est fini. Tu n'as qu'à dire que tu pensais que c'était l'est de ta copine qui était venue s'asseoir à ta place. Donc, étant énervé, énervé qu'elle ait pris, ou bien qu'elle a arraché dans ta main, tu étais nerveuse. Ah, tu dis doucement, toi aussi. C'est énorme, comment elle est nerveuse. Tu étais nerveuse dont tu pensais que c'était l'est de ta copine. Voici pourquoi tu as joué le brodeau. Mais après avoir fini de faire tout ça, voici comment tu t'es arrêté après. Personne n'est pas demandé. Toi, tu t'es arrêté. Attendez, je vais voir même. Je vais voir même si je peux avoir la photo. Et comme la main, je vais voir si je peux avoir la photo de quand tu t'es arrêté après. Je vais voir. Attendez, je vais taper sur le site là. Je vais voir comment tu t'es arrêté après. Est-ce que les images sont là ? Bon. Attendez, je vois. S'ils ont mis. Non, ils n'ont pas mis là. Bon. Je vais aller sur Force Magazine pour voir. Bon, attendez, j'ai tapé là pour voir. si les photos sont là. Si les photos sont là. Si les photos sont là. Non, il n'y a pas les photos là. Il n'y a pas les photos là. Bon. J'aurais pu te montrer ça rapidement. J'aurais pu te montrer ça rapidement. Mais bon, je ne vois pas les photos là. J'allais montrer comment tu t'es arrêté. Toi, mais regarde. Regarde les images du petit. Regarde les images du petit dieu. Il était assis tranquillement. La place où tu ne voulais pas. Finition, tu t'es élevé toi seul. Viens le sourire. On dit Yerim Bakayoko. Joli garçon. A pour tout son regret. A pour tout sans problème. A pour tout joli garçon. Regarde la gommée qui est à côté. Tu ne sais qu'elle met pas mal à l'argent. Regarde le thème de l'appétit. Tu ne sais qu'elle donne à climatiser. Sa douche est climatisée. Son cuisine est climatisée. Toute la maison est climatisée. Même le gardien qui ouvre la porte lui-même est climatisé. Ils ont mis votre terre dans son corps. Regarde le thème de l'appétit à côté. Regarde le thème de l'appétit à côté. Tu sens qu'elle essaie de la faille de se poumatte pas. Mais tu sens qu'elle est toujours propre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un sympa de fait par là. Mon vieux. Ce soir ici, ça a été un petit direct dans le but de venir donner un conseil à mon grand frère que j'apprécie bien. À Philzak. Joli garçon sans produit gandien. Mon vieux. Grosse terre de Yacouba que tu as pris hier là. Il ne faut plus jamais que tu vas prendre ça. Si elle te adresse dans la rue, il faut dire que tu es c'est nouveau. Où tu es Koliaka? Il ne faut plus prendre grosse terre de Yacouba. Ce n'est pas bon. Ça me met dans le problème. Tu as vu l'humiliation que tu as reçue hier. Ils t'ont soulevé comme d'une n'importe quoi pour faire soi le fils du demi-dieu. C'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais aussi à travers donner un conseil à tous ceux qui nous suivent. Souvent dans la vie quand vous vous retrouvez dans certains endroits, évitez les humiliations inutiles. Évitez d'avoir les grosses têtes inutiles. Moi, je m'en fais dans un concert. Je m'appelle la Prouture Nationale. Tout le monde le save. Meilleur blogueur ivoirien aux Elite Awards. Ivoire. Ivoire Elite de 2021. J'ai été le meilleur blogueur ivoirien. Elle m'a donné trophée. Le premier à recevoir un trophée parmi nous tous c'est moi dans ma corporation. Ce n'est jamais arrivé auparavant. Ce qui me dit mon travail commence à être reconnu. Je l'ai dit je ferai de ça un métier les gens ne l'ont pas cru. Aujourd'hui, voici Dieu étant dans sa miséricorde a permis que je sois le premier à recevoir un trophée. Ce trophée aujourd'hui qui est dans les bras de ma petite soeur chérie que j'apprécie que j'aime déjà Sarah Maison qui allait prendre mon trophée dignement. Quand vous arrivez dans certains endroits évitez de vous donner la grosse tête. évitez de prendre terre de Yacouba quand tu sais que ton devant n'est pas soudé. Quand tu sais que ton devant n'est pas bon. Quand tu sais que ton devant n'est pas bon. Quand tu sais que ton derrière n'est pas bon. Quand tu sais que tu n'as pas de bon frère il faut éviter tu aurais pu te lever tranquillement personne n'avait fait vue et ignorée mais en voulant te jouer au gros don pour dire je suis un fils je suis ta je viens de ta voici maintenant l'humiliation que tu as reçue. Ils t'ont soulevé comme du n'importe quoi pour aller te jeter en les 16 jours. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand vous allez dans certains endroits demandez d'abord un renseignement qui arrive en fonction de ça tu vas te lever ou pas. Si elle t'a dit ah celui qui arrive là il chose 49 toi tu fais 26 tu choses pire des enfants il faut te lever mon frère lève-toi si tu as giflé même c'est paracétamol c'est une paracétamol c'est une paracétamol c'est une paracétamol ce que tu vas avoir si le gars t'as giflé c'est une paracétamol ce que tu vas avoir tu devas te lever tranquillement un peu celui qui arrive là il chose 49 c'est pas ta pointue toi tu choses vers 7 tu choses que je suis des enfants les enfants de 9 ans 8 ans lui qui arrive là il chose 49 il faut te lever tu dis non te voilà maintenant qui va t'aider personne toi seul tu as pris ta dose ton humiliation on peut étiquer 400 000 on dit le fils du demi-dieu arrive c'est là où est sa joie c'est là-bas il y avait beaucoup de personnes au fait que les gros bras ne t'aimaient pas c'est la faute des gros bras les gros bras ne t'aimaient pas parce qu'il y avait beaucoup de personnes il y avait beaucoup de personnes qui étaient là et les gros bras ne t'aimaient pas donc voici ça ils ont dit lui là-bas l'a levé là et toi l'a levé ben tu es arrivé tu étais trop sapé tu te croyais trop arrivé oh vous voyez souvent quand vous arrivez dans certains endroits il y a des gens quand tu leur montres il y a trop arrivé mais ils n'aiment pas ça ils ont dit non c'est là-bas je vais t'asseoir il y avait beaucoup de personnes sur la place là vous étiez nombreuses vous étiez un tas mais c'est toi seul que le génie a vu pour dire ah Adam je vais m'asseoir là et ils t'ont soulevé pour t'envoyer à 10 glos ils t'ont soulevé ils t'ont envoyé ils ont soulevé 3 personnes pourquoi c'est toi seul qu'ils ont vu ben c'est toi seul qui a fait bruit parce que le petit est arrivé avec 3 personnes la jolie petite fille là lui-même plus une autre personne les 3 premières personnes qui étaient au devant et tous se sont élevés chouin ils ont pris les queurs ils ont mis dans leur calçon ils disent allonger à la maison conseil est fini il fallait d'avoir chanté mais non on n'avait rien fini on écoutait les musiques ça nous va déjà il y avait 3 personnes on les a soulevés c'est de ça qu'il s'agit sachez comment vous comporter dans les endroits publics quand tu sais quand tu vois quelqu'un qui te dépasse on dit il faut attraper son sac c'est pas un problème c'est pas mal quand tu vois quelqu'un qui te dépasse elle crasse son sac pour te promener moi lui là je l'appelle vieux père je l'appelle grand frère c'est mon oncle Yerim Bakayoko c'est le petit c'est le petit frère direct de ma vie c'est même pas mon camarade c'est mon oncle il a beaucoup beaucoup et bien beaucoup d'argent papa a travaillé papa n'a pas tous mes films papa n'a pas fait mode habillement non non si au moins tu étais comme Louis Vuitton on pourrait dire non tu as l'argent mais tu n'es pas comme Louis Vuitton tu es comme primaire tu n'as qu'une valeur à ta main tu voulais faire quoi c'est de ça qu'il s'agit qu'est-ce que tu voulais faire c'est de ça qu'il s'agit bon le direct est fini ce soir ici attends tu me déçois monsieur bon attends je vais te bloquer le jour que tu vas voir le fils d'Ame Bakayoko faut pas dire tu te lèves tes parents moi-même je dis moi ta porte toi seul tu vas regretter pourquoi tu ne t'es pas lévé c'est de ça qu'il s'agit tu penses que moi j'ai les envies tu penses que moi je ne sais pas où je vais approcher mon habit tu penses que moi je suis maudit je ne suis pas maudit je sais où j'approche mes habits tu penses que moi je ne sais pas d'où je viens je sais d'où je viens je viens des mains je suis un petit villageois à qui Dieu a fait la grâce de venir en France qui aujourd'hui s'en sort un peu c'est de ça qu'il s'agit je connais mes limites je connais ma place qu'au nom monsieur tu me déçois tu es fou tu es fou moi je veux voir le fils d'Ame Bakayoko moi je veux m'asseoir je vais là pour le saluer je lui fais un cadavou c'est mon nom qu'au nom tu me déçois je vais te décevoir matin, midi, soir si ce point là seulement là mon frère tu seras dessus d'ailleurs même tu es bloqué va faire un autre profit tu vas venir tu es bloqué pendant 20 ans tu es bloqué sur ces pages c'est de ça qu'il s'agit tu penses que moi je suis fou tu penses que je ne sais pas d'où il vient quand tu regardes Yéry Bakayoko c'est mon camarade c'est mon vieux père il a 20 ans j'ai 32 ans mais c'est mon nom il peut me mettre au monde c'est de ça qu'il s'agit toi tu parles de quoi toi tu es fou attends tu es fou attendez on va appeler on a fini on va comment on appelle ça là on va appeler l'une de nos soeurs qui va nous parler de son entreprise ici ce soir c'est de ça qu'il s'agit vous n'avez vu Jermy en écriture là-bas qui s'appelle allô bonjour je vous ai dit tous ceux qui regardent ce direct vous voyez juste en haut de mon direct j'ai mis un commentaire j'ai mis des descriptions Lovelin Business aujourd'hui Lovelin Business est une entreprise qui oeuvre à aider la jeunesse africaine même la jeunesse européenne c'est-à-dire tu as envie de créer ta propre marque de vêtements tu as envie de créer ta propre marque de parfum tu as envie de créer ta propre marque de produits cosmétiques tu as envie de créer ton site internet tu as envie de te lancer dans l'entreprenariat tu as envie de rentrer en contact avec des fournisseurs pour pouvoir acheter des vambis en gros des choses en gros personnes qui sont en Afrique ont envie souvent de rentrer en contact avec les fournisseurs chinois les grossistes chinois les grossistes qui sont à Dubaï aux Etats-Unis tu ne sais pas comment tu vas faire parce que tu as peur tu te dis que non je ne vais pas lui confier mon agent à quelqu'un et puis la personne va bouffer mon agent donc tu trompes tu as peur aujourd'hui avec Lovelin Business ils te permettent de pouvoir rentrer en contact avec ces fournisseurs là ils te permettent aussi de pouvoir créer ton entreprise c'est-à-dire tu veux créer ta marque de produits cosmétiques tu ne sais pas comment tu vas faire ou trouver les grandes personnes pour pouvoir faire ta marque de produits cosmétiques avec Lovelin Business et ils gèrent ça tout pour toi tu veux rentrer en contact avec quelqu'un pour pouvoir créer ta propre marque de vêtements tu veux ouvrir une boutique de cheveux humains tu veux ouvrir une boutique de maquillage tu ne sais pas comment tu vas faire pour pouvoir rentrer en contact avec des fournisseurs pour acheter des choses en gros Lovelin Business te permet de pouvoir voir ça que vous soyez au Sénégal au Bénin, au Tchad, Centrafrique quels que soient les pays africains ou Côte d'Ivoire tu as envie d'avoir ton entreprise tu as envie d'avoir ton site internet tu as envie d'avoir ton site internet parce qu'aujourd'hui il y a des personnes qui ont l'entreprise mais qui n'ont pas le site internet qui veulent avoir un site internet mais ça va comment ils vont faire Lovelin Business te permet d'avoir ton propre site internet voici le numéro de téléphone un seul numéro de téléphone que vous appelez et puis vous êtes tranquille un seul numéro de téléphone qui va vous permettre de pouvoir c'est-à-dire créer votre site internet créer votre entreprise créer vos propres marques de produits cosmétiques de cheveux quel que soit ce que tu as envie de créer comme activité quel que soit le budget que tu as avec Lovelin Business aujourd'hui ça te permet de pouvoir rentrer directement en contact avec tous ces grands fous-moussieux vous appelez le plus 33 6 13 54 44 73 je répète encore le numéro le plus 33 6 13 54 44 73 pour ceux qui sont en France vous appelez le 06 13 54 44 73 je répète encore le 06 13 54 44 73 l'entreprise s'appelle Lovelin Business vous avez les sites internet qui sont juste en haut vous avez le lien Instagram vous avez le lien Snapchat contactez-les en toute discrétion tu as envie de créer ton entreprise rentre en contact avec eux tu as envie quel que soit le budget que tu as quel que soit les moyens que tu as quelle que soit la somme que tu as soit sans crête aujourd'hui même avec 100 000 francs 200 000 francs tu peux créer ton entreprise tu peux commencer ton activité eux ils n'ont pas de prix fils ils t'aident à pouvoir imager parce qu'ils sont là dans le but de pouvoir aider la jeunesse Lovelin Business c'est une entreprise qui est ici en France une entreprise respectable une entreprise connue c'est de ça qu'il s'agit et comme vous le savez très bien je suis un influenceur donc c'est normal que les entreprises viennent vers moi maintenant pour tous ceux qui ont vu que je fasse la promotion de leurs activités de leurs sociétés de leurs entreprises vous me contactez via le numéro qui est sur ma page ou vous me laissez un message via ma page ou bien il y a mon mail qui est là vous me contactez via mon mail c'est de ça qu'il s'agit donc la famille que Dieu vous bénisse que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire c'était un petit direct tranquillement avec le paracétement des réseaux sociaux on a été suivi par plus de 7000 personnes dans ce direct là c'est ça on appelle le guide car je suis le guide des prébis égarés que Dieu vous bénisse que Dieu veille sur vous longue vie à toutes et chacun longue vie à mon grand frère Afi Isaac longue vie à mon grand frère aussi Yerim Bakayoko longue vie à mes ancêtres qui sont dans ce pays là qui ont tout l'argent Adam c'est ça qu'il s'agit que Dieu vous bénisse demain on va parler pour les élèves là voilà parce que je pense qu'on va diminuer parce que le direct s'avère il y a une heure demain on va parler pour les élèves là demain je vais m'inviter ici toute la Côte d'Ivoire à venir féliciter le gouvernement de Côte d'Ivoire pour ça là c'est comme ça on va faire maintenant pour les micro bon je n'ai pas tout parler ici mais demain on se prend que Dieu vous bénisse merci merci merci